Donc voilà, aujourd'hui c'est la deuxième remise des prix du concours L'Encreole pour l'école. Même notre concours y appelle juste ce prix Daniel Honoré L'Encreole, celle-là aussi appelle Daniel Honoré, on va dire de l'accord un instant, et l'autre s'appelle L'Encreole et ouvert à tout le monde, et cette année il y en a 80 participants pour L'Encreole. Donc vous dites, on a envie, on a besoin d'exprimer à L'Encreole, la Réunion, la vive longtemps dans une affaire qu'on appelle dans les griffes d'une machine à broyer les âmes. Il y appelle l'assimilation, et l'assimilation, dans l'assimilation, quand Socrate il dit « connais-toi toi-même », il dit à nous « réunis-toi toi-même ». Quand Nietzsche dit à nous comme ça, devient ce que tu es, ici dit à nous oublie ce que tu es. Et alors, là-le-monde ici, il a résisté, mais Nietzsche-le-monde n'était pas d'accord avec ça. Et Daniel Honoré, c'était un grand monde, je ne me suppose que tout ce qu'on est qui s'appelle Daniel Honoré maintenant. Il a dit à nous en 2018, pour dire ça, Sac-Midila, c'était une vieuse affaire, c'était jusqu'à là pas trop longtemps. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas du prix Daniel Honoré, parce que c'était un grand résistant culturel, la Réunion. Aujourd'hui, tout ça a bien changé. La preuve, elle l'a fait comme ça, elle l'a fait comme l'on créole pour l'école. Aujourd'hui, s'il est soutenu par l'Académie de la Réunion, il veut dire qu'il est bon pour l'éducation. S'il est soutenu par la DAC, Direction des Affaires Culturelles de la Réunion, il veut dire qu'il est bon pour la culture. S'il est soutenu par la Région de Réunion, il veut dire qu'il est bon pour la Réunion. Donc, aujourd'hui, tout le monde y mette ensemble, département aussi, département dans la Réunion, on va mettre ensemble pour faire le rond autour de cette affaire, pour développer ça aujourd'hui. Donc, ça a bien, bien, bien changé. Alors, il y en a un extra lémé, si vous voulez dire. Il y a déjà tout un d'être là aujourd'hui. Et puis, tout ça qui a participé, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont participé, comme Marie Marmalle, pour soit écrite le texte, soit dire à lui, soit le monde a filmé aussi, pour faire une petite capsule vidéo, tout ça. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, il y en a le président, Roger Ramchitzit, qui est absent, c'est pour ça qu'il représente à lui. Il y a aussi la Réunion, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui affirme à nous le soutien. Ils ont vraiment bien participé aussi à ce projet-là. Ils travaillent bien, bien ensemble. Et voilà. Ils ont déjà engagé toutes les éditions qui arrivent après. Alors, maintenant, tout ça que notre monde est appréciée là, pour Daniel Leroy, pour le monde résistant, culturel, tout ça, nous, ça qui fait plaisir à nous aujourd'hui, c'est que le flanc brouillard est aux autres mains. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et moi, c'est ça que moi l'écoutais à nous aujourd'hui, deux, trois petites affaires. Je dis, donne-le-moi, donne-moi, j'écris-le-la dans vos cœurs. Fais grandir à lui. Fais claire à lui. Rouvrir à lui. Partage à lui. Aime à lui. Voilà. C'est ça que moi l'écoutais à nous ce matin. Et maintenant, on lui donne la parole. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Je donne la parole à Madame Chantal Manès-Mounissou, rectrice de l'Académie de la Réunion. J'ai le droit d'enlever mon masque. Bonjour à tous. Je suis très fière d'être là, très heureuse d'être là, Madame la Présidente de la Réunion. Je suis avec vous, les élèves, les professeurs qui se sont impliqués dans ce concours qui rend hommage à un très grand poète, un très grand écrivain, un très grand professeur à l'île de la Réunion. Donc, que rêver de mieux que de rendre hommage à cette personne, que de rendre hommage aux artistes, écrivains qui se sont investis dans cette année de travail avec les élèves pour que les élèves puissent eux aussi devenir des créateurs, des écrivains, donner la liberté à leur désir d'expression, d'expression écrite dans la langue créole, qui est la langue du cœur et qui est la langue de naissance. On dit la langue maternelle, mais en fait, les linguistes ne parlent plus de langue maternelle. On parle de langue première, vous savez bien. Je ne s'apprends rien, mais je pense que c'est important de bien comprendre à quel point cette langue première, l'école la prend en compte, l'école la respecte, l'école la cultive. La langue, mais aussi la culture. Vous savez, je suis dans ce poste de rectrice à la Réunion depuis une année. J'ai eu le temps de beaucoup échanger, beaucoup réfléchir, beaucoup observer. Pas assez, pas encore. Si on est comme début d'un chemin, je le continuerai avec grand plaisir et grand engagement. Et j'ai eu l'occasion de constater une chose. C'est que l'académie, comme vous l'avez dit, soutient l'apprentissage de la langue créole. Il me semble que nous avons besoin de soutenir le lien entre culture et langue. Ce que je constate, c'est que l'appétence, le désir des familles, des élèves, des professeurs, des citoyens, de mes concitoyens réunionnais, c'est beaucoup de s'engager dans la promotion, la défense, mais pas uniquement la défense, la promotion, la fierté du patrimoine réunionnais, de son patrimoine naturel. Nous avons un patrimoine naturel extraordinaire. Nous connaissons bien les réunionnais du bâtant des larmes au sommet des remparts, mais aussi la mer, mais aussi le parc national. Nous avons un capital naturel extraordinaire. Nous avons aussi un capital humain extraordinaire. Nous avons des compétences qui sont reconnues nationalement et internationalement. Nous avons des réunionnais qui voyagent par le monde pour porter avec fierté réunionnais dans tous les domaines, que ce soit le domaine scientifique, le domaine linguistique, le domaine des sciences humaines et sociales. Donc nous avons à la Réunion une très grande envie de porter cette fierté réunionnaise et de connaître et de faire connaître à nos élèves qui nous éduqueront cette envie de défendre ce patrimoine réunionnais. Et je pense que la défense de la langue créole passe beaucoup par ce vecteur de la culture. Donc l'apprentissage, la connaissance, la fierté de cette langue créole participe à cette envie de préserver notre culture réunionnaise. Et ce n'est pas une assignation, vous avez parlé du mot d'assignation, moi je parle du mot d'assignation. Ce n'est pas une assignation à une entité restreinte. C'est un besoin tout à fait légitime et que je soutiendrai avec engagement, un besoin de défendre nos racines réunionnaises. Nos racines, ça permet à un arbre de pousser et de tendre ses branches vers le ciel et vers d'autres mondes et cette ouverture à d'autres langues, à d'autres cultures, elle est aussi une demande réunionnaise légitime et que l'académie et que l'éducation doit remplir. Alors c'est avec ces observations que je vous livre aujourd'hui, que je partage avec vous, que j'ai contribué avec des experts qui sont auprès de moi, et je parle de Francky Lorette qui est notre agrégé créole, qui est chargé de mission pour le créole à la réunion, avec d'autres qui sont autour de moi et qui sont chargés de la promotion du créole, mais aussi des langues dans le système éducatif, que nous avons travaillé au projet stratégique académique dont je voudrais vous donner aujourd'hui, Madame la Présidente, quelques éléments concernant essentiellement les langues, puisqu'on parle des langues aujourd'hui et de la culture et de l'expression artistique. Donc ce projet académique comprend un certain nombre de mesures, un plan d'action concernant le multilinguisme à la réunion. Je ne l'ai pas inventé, je me suis appuyé sur ce qui a été fait par mes prédécesseurs, qui est la feuille de route du créole à la réunion. Et voilà comment j'entends le décliné et ce que je vous proposerai pour les années à venir, les quatre années à venir. Je pense, je l'ai déjà dit publiquement dès mon arrivée, je pense qu'il est important que la langue créole ne soit pas à la porte des écoles. Je parle du petit, je parle du maternel, je parle du premier degré. Je pense que 80% de nos enfants, Madame la Présidente, nous avons eu l'occasion de faire la rentrée ensemble l'année dernière, le 16 août, dans une petite école de Saint-Paul, où nous avons pu constater que nous avons à la réunion des professeurs des écoles qui sont compétents pour accompagner, pour accueillir les enfants dans leur langue première, et de les amener vers la langue de scolarisation qui est le français. Et puis, vers d'autres langues, et je pense bien entendu à l'anglais, mais je pense à d'autres langues étrangères, l'espagnol, l'allemand, le chinois, qui est développé à l'arrivée. Donc pour moi c'est un parcours, c'est un parcours qui commence par l'accueil des enfants, la reconnaissance de cette langue première, avec des gestes professionnels qui doivent être posés, qui doivent être construits, pour que ces enfants puissent à la fois assumer, avoir du plaisir à être à l'école, être accueillis dans leur langue, et accompagnés vers la maîtrise du langue de scolarisation qui est le français. Cela nécessite des gestes professionnels, cela ne s'invente pas, ce n'est pas parce que je parle créole et je parle français que je sais faire ça, cela nécessite une formation des professeurs des écoles que j'entends commencer à construire sur plusieurs années de manière à ce que tous nos professeurs des écoles à l'île de la Réunion aient cette maîtrise, ces gestes professionnels et que les enfants ne soient pas dans un mélange des langues et une confusion cognitive, mais bien une compréhension, un éveil de plus en plus structuré, de plus en plus conscient, et bien qu'ils sont bilingues, qu'ils parlent deux langues et que les différences entre ces deux langues sont bien comprises. Cela c'est pour les petits, et cela commence dès la maternelle. et puis ensuite accompagner les élèves vers deux, dans deux directions qui sont pour moi très claires, je voudrais rendre clair aussi pour vous. C'est d'une part, je pense que la langue créole en tant que langue régionale qui a ce statut et elle est reconnue en tant que telle et c'est important qu'il y ait dans cette académie, sur ce territoire, dans notre université, et bien des experts qui sachent enseigner cette langue, qui sachent la maîtriser, qui sachent en transmettre également les structures, la connaissance et l'amour à de futurs professeurs. Sur le milieu, nous avons besoin de construire des parcours ou des experts de langue créole, pour que la langue créole soit vraiment un objet d'études et d'expertise, et bien qu'ils aillent jusqu'à l'université et qu'ils reviennent ensuite, qu'ils aient formé des enseignants, qu'ils pourront ensuite former les élèves avec ces gestes professionnels dont je parle. Tout ça est un simple vertueux qui se construit sur l'ensemble des parcours. Ça veut dire qu'effectivement, au collège et au lycée, il nous faut concevoir, pour les élèves qui le souhaitent, des possibilités de renforcer, au fur et à mesure, au collège et au lycée, leur expertise dans la langue créole et leur connaissance de cette langue, et c'est là que je situe les parcours bilingues en créole et en français, et ces parcours bilingues peuvent exister en créole et en français pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance du créole, mais c'est parcours bilingues que ce nom-ci existe déjà dans d'autres langues, étrangères cette fois, et avec le statut des langues étrangères que sont l'anglais, 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 l'espagnol, le chinois. Donc je crois qu'il faut clarifier cette politique de manière à ce que les objectifs soient clairs. Au lycée, mon objectif est que nous ayons dans deux lycées, Francky-Lauretti travaille activement, au moins dans deux lycées de l'académie, il y a la possibilité d'étudier le créole en langue 2, et non pas seulement en option. Même si c'est une information que je partagerais vous, Francky, nous aurons également une inflexion à partir l'année prochaine de la valorisation des options au baccalauréat. Je pense que ça aidera également à avoir plus des lettres dans cette option créole. Enfin, l'objet, c'est quand même qu'il y ait une reconnaissance du créole comme l'an ou deux, pour un certain nombre d'élèves de lycées, et que ça conduit à l'ouverture, ensuite au lycée, d'un enseignement spécialisé en créole, dans un lycée. Il est, je pense, nécessaire que dans un lycée d'académie, on est un enseignement de ce que c'est l'étant créole. Voilà le programme, c'est un peu dit rapidement, mais il est développé dans notre projet stratégique académique. Il sera présenté à la commission académique des langues vivantes et régionales à la entrée. Nous pourrons l'affiner, le peaufiner, le finaliser avec nos partenaires. Parce que c'est aussi une des grandes priorités de la rectrice que je suis, que de travailler avec nos partenaires. L'éducation, au 21ème siècle, ne se travaille pas en milieu fermé uniquement dans la communauté éducative. L'éducation, s'il va faire de tous. Vous le verrez dans le projet académique, la préface dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et tout ce village, c'est nous, bien sûr, l'académie, dont nous avons la première responsabilité. Mais nous ne pouvons le faire que si nous travaillons avec nos partenaires, bien sûr, la région, bien sûr, le département, bien sûr, les maires, et, bien sûr, une collectivité territoriale en premier lieu et tout un deuxième cercle de partenaires qui sont tout aussi importants et avec qui nous travaillons au quotidien et qui ont besoin, je pense aux entreprises, je pense aux associations, je pense à la Caisse des allocations familiales, je pense à la FD, je pense à une multitude de partenaires dont je vois bien depuis un an qu'ils sont extrêmement engagés dans la volonté d'élever le niveau d'éducation de nos élèves et de ne laisser aucun élève au bord de la route et c'est à cela que nous travaillons. Vous avez beaucoup parlé, Madame la Présidente de l'insertion professionnelle, je souhaite vraiment que nous travaillons ensemble sur la termes des formations qui est de votre responsabilité à la région de manière à ce prix que nous ayons effectivement des débouchés pour nos jeunes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver leur place dans la société réunionnaise ou ailleurs ou partir de revenir. C'est cette mobilité aussi qui fait partie des préoccupations que nous avons. Voilà, ce n'est pas un programme d'action mais je voulais quand même dire quelques mots sur la politique linguistique de l'Académie aujourd'hui. Je voudrais maintenant ne pas être trop long et féliciter encore une fois les élèves et les professeurs qui se sont engagés dans ce concours. N'oubliez pas les élèves de juillet du Collège des Trois-Bassins du lycée de la Préunion qui est là. N'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs et les représentants de vos camarades donc vous avez pour tâche de partager ensuite vos impressions, votre joie, votre analyse, ce que vous avez retenu de cette belle cérémonie. Profitez-en bien et n'oubliez pas de partager avec les autres ensuite. Je vous souhaite une excellente journée madame la présidente. Merci madame la rectrice. J'appelle maintenant madame Hugel Pédeau, présidente de la Région Réunion. Merci, merci, merci à vous. Nous sommes là, sans doute, pour un événement important, pour le prix Daniel Honoré pour l'école dans le cadre la langue créole 2021. Madame la rectrice de l'Académie de la Réunion, madame Chantal Manès, de Nisseau. Merci infiniment pour le projet académique que vous préparez pour la réunion que je sais que c'est le fond du coeur de la réunionnaise que l'a causée tout à l'heure. Monsieur le vice-président du conseil de la culture et de l'éducation et de l'environnement et président de la commission Vivre Ensemble, monsieur Dominique Carverbe, mesdames, messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers enfants, je remercie Azop pour votre présence. Moi, je suis contente d'accueillir Azop ici à Mouka, dans les hauts de Montgaïa, pour mettre en l'air la culture du pays, la langue du pays. Les vraiment Gadiens, d'être là ensemble, possèdent l'événement important, le prix Daniel Honoré, langue créole 2021. Un événement qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Mais cette année, nous les là, nous les à nouveau réunis, et je remercie les partenaires, l'Académie de la Réunion, la Direction des Affaires Culturelles, le Conseil de la Culture, l'Éducation et l'Environnement. Je remercie tous les bonnes enseignants, artistes, fonds de déserts, comédiens, réalisateurs, vous avez un engagement en pavre de la langue créole, vous avez un déroulement auprès des enfants. Et bien sûr, je remercie de tout mon cœur, bonne nomme à une école, collège, lycée, les 422 élèves qu'elle a participé à l'édition 2020-2021. Merci pour votre participation et l'amour, pour votre nana, pour votre langue maternelle, pour toute langue première, comme l'a dit la réflexe tout à l'heure, une belle et grande langue créole. Nous avons un rendez-vous aujourd'hui pour le prix Daniel Honoré, c'est un prix au Nord, c'est avec les gabiers, c'est un nana embouté pour l'écriture en créole. Mais pour tout ça, Prilay l'appelle comme ça, Daniel Honoré. Et bien, Prilay prend le nom, tout à l'heure la répris l'a dit, un grand réunionnais, un grand créole, M. Daniel Honoré, que moi-même, on l'a connu, moi-même, il m'a mis vite avec lui, je suis Saint-Mélois. C'est l'occasion, grand dommage à notre regretté, Daniel Honoré qui l'a quitté à nous, au socle de bord, on a deux ans. Qui ça a été Daniel Honoré ? Daniel Honoré était le fils d'un petit commerçant, son papa, qui est un chinois, qui sort en Chine d'une ville, il appelle Canton. Vous avez dit qu'on aille le vieux cantonais. Le papa de Daniel Honoré était un cantonais, un habitant de Canton. Canton, c'est la plus grande ville du sud de la Chine. Canton, il est situé au bord d'une rivière, il appelle la rivière des Perles. C'est une ville très peu près, il y en a 15 millions d'habitants, mais ce n'est pas la ville la plus peu près de la Chine. La plus peuplée, c'est Shanghai, 24 millions d'habitants. À nous, la réunion, nous les tient à côté. Mais ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait la grandeur d'un pays, un pays, il est grand par sa civilisation, un pays, il est riche de sa culture. Mais pour revenir à Daniel Honoré, la maman de Daniel Honoré était la descendante d'une esclave africaine et ma gâche. Daniel Honoré, c'est l'exemple même de l'élange de culture. Papa chinois, Maman Catherine, nos enfants et nos créoles réunionnais. La vie de Daniel Honoré n'a été une longue histoire d'amour pour son pays et pour la langue créole, il était un lamontreur, il était professeur de lettres et d'anglais dans un collège à Saint-Benoît, Saint-Benoît dans l'Est, là-bas où sa soleil qu'il est. Il était aussi un écrivain, un raconteur d'histoires, lui la ramasse nos proverbes, nous faisaient nos devinettes, nous légendes, nous croyances populaires, nous disons à la Réunion, les autres, ils peuvent écouter à lui sur la radio publique, Réunion 1ère, tous les jours, ce matin, il y avait un proverbe, si ils ont écouté à la radio, ce matin, il y avait un proverbe, il dit la loi, les comblatoires à nier, il n'a rien que ces inserts qui restent au lieu, réfléchissez. Il était un zamboutant de notre culture. Il nous va faire en sorte que son nom, il figure sur un lycée ou un établissement culturel régional. Il ne faut pas, il n'oublie que c'est lui, il a fondé l'école populaire à la Réunion. Il était un passeur d'imaginaire avec un grand cœur rempli de l'humanité. Elle-même l'a écrit le premier roman réunionnais entièrement en créole. Louis Redonard, un fonctionnaire, c'était en 1980. Elle lui-même l'a créé le concours littéraire langue créole en 2004. Puis il a planté le grain, à cette heure, il faut le grain, il pousse, et puis il faut que tout ça aille, il pète en fleurs. Le prix langue créole, c'est l'occasion pour nous de célébrer la langue créole. À nous réunionnais, nous en avons une histoire commune, vieille, de plus de près trois siècles et demi. On a une culture indéniable qui est caractérisée par un certain nombre de pratiques et de croyances. Et la langue créole, c'est le véhicule essentiel. C'est Goethe qui a écrit « L'âme d'un peuple vit dans sa langue ». En effet, la langue créole, il véhicule notre moi profond, notre inconscient collectif, notre génie populaire. La langue créole, c'est la rivière de notre créolité. Il coule dans le sang, il irrigue notre cerveau et notre cœur aussi en même temps. Avec la langue créole, ni résiste, ni accepte, ni pleure, ni chante, ni souffre, ni crie, ni prie, nous dit notre joie, notre malheur, n'existe. La langue créole est le miroir et le portrait de l'âme créole. Notre manière de rire, notre manière de chanter, notre façon de marcher, de vivre la mort, de juger la vie, de penser le malheur, de notre manière aimer, de notre manière manger, de notre manière créole, qui constitue notre identité, notre culture, notre créolité. Et si la langue créole y arrive à disparaître, il ne serait pas seulement la ruine d'une langue, il ne serait pas seulement une branche qui va tomber, il serait carrément une cathédrale qui tombe à genoux. Notre langue créole, il appartient au patrimoine de l'humanité et il doit tout faire pour préserver ce patrimoine. L'histoire fait que nous n'en avons deux langues, la langue créole et la langue française. Et ça, c'est une richesse, c'est une force. C'est Charlemagne qui disait avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Malheureusement, notre richesse vilaine créole-français l'a été pendant longtemps refusée et c'est devenu pour bon nombre de Réunionnais une douleur qui a abouti à une situation conflictuelle avec la langue française à la diglossie. La dépréciation de l'univers du Réunionnais porté entre autres par sa langue maternelle a créé inévitablement la honte, l'humiliation et le désespoir chez certains même menant au mutisme, au décrochage, à l'échec scolaire, à l'exclusion sociale. Et lui, salut, chapeau, bien bas, le conseil de la culture d'avoir initié ce concours pour les élèves. C'est un acte de valorisation de leur langue première et ça, il permet de sortir des oppositions et des contraintes. L'est vrai que notre imaginaire créole l'a été oublié et l'est vrai l'a fait carabosse, l'a essayé de chier de grandir calme les amis, l'a fait chier de grandir calme mais ce temps-là, l'est fini, F-I-N-I, grandir calme les camarades avec la fée carabosse. Les deux légales, un respecte l'autre. Il faut accepter et épanouir ce bilinguisme français créole et ouvrir le chemin, comme l'a dit Mme Adler écrit tout à l'heure, vers le multilinguisme. Il faut une capture d'autres langues comme l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe et d'autres encore. Nous, entourés de près de 2 milliards d'anglophones dans la région indienne-océanique et donc l'apprentissage non facultatif de présenter dans les écoles primaires, toutes les écoles municipales, c'est un objectif à atteindre. Mais cette ouverture sur le monde, il sera possible seulement si vous l'êtes fiers, si vous l'êtes forts de notre langue, de notre culture. Pour sa part, notre collectivité, la région, va apporter tout son soutien aux actions de valorisation de la langue et de la culture car, comme Stendhal l'a dit, le premier instrument du génie dans le peuple, c'est sa langue. Je vous remercie. Applaudissements 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 Midi, on a Mikaï Mahao, Mikaï Mahao, Clément, après-midi, on a une école primaire, salle de Noir, et une heure et une heure et un peu de la nuit de l'heure. Applaudissements Applaudissements Et alors, il voulait aussi spécialement remercier le Conseil de la Culture d'Education d'Environnement, le CCE, avec son directeur Nicolas Maliou, qui apporte un soutien sans désert à ce projet-là, avec une vraie idée, et toute l'équipe CCE l'aborde dedans. Cinq les deux de nos commissions, bien sûr, notre pilote en chef, Josiane Montbert, pour rien qu'il peut arrêter, pour rien qu'il peut avancer, mais toute l'équipe CCE, ils suivent ce projet-là, ils accompagnent nous vraiment avec le cœur, et ça, c'est vraiment un très, très gaillard de fait. Maintenant, si Mme Aurélie Fidal est là, et qui ça vient de nous, un fond de cœur, l'amour, écrit par Jean-Marie Bavé, s'il a l'encreur, et bien, le plan. Bonjour, nous plan, pourquoi nous plan si Mme Aurélie d'or, pourquoi, pourquoi même ? Si Mme Aurélie Fidal est là, on ne peut pas aller, si Mme Fidal est là, on ne peut pas aller. Il ne peut pas aller, il ne peut pas aller, il ne peut pas aller. à nous, à nous-mêmes. Quitte ma hyène à vie, quitte ma mour à vie, quitte ma danse à vie, quitte ma chante à vie, quitte ma mange à vie, quitte ma banche à vie. Pourquoi mon langue, comme en temps qu'il dort, pourquoi, pourquoi non? Mon langue, comme en canote, sous la terre, la visée, dès qu'il touche la mer, il fût dans un vie. Dans une grosse lardeur, il a coquillé le corps, ou cause, ou cause même. Qui sort, grand-main invisible, il prétend pas m'en causer, à moi, créole-là, la gueule est libre, ma la poulardie. Qui sort, grand-main invisible, fin de mon rêve, d'enfants mauvais, moins créoles, quand même que le côté vide, là encore, le boucose. Pourquoi nous plambes, sous pieds dans le vide, pourquoi, pourquoi nous? Qui qualité la langue, il dit plus ma langue, bête qualité, qualité même, baigne dans l'eau la mer, tièvre l'odeur nous semble, senti, senti même. Qui qualité la langue, il vole, vole, en zèle, pas pomme, il ronde, il ronde même, en pieds dans qui l'ombre, le petit verre ou l'ombre, l'odeur, ralème, ralème. Jean-Marie Dard. Merci. Applaudissements. 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 Alors maintenant, nous allons écouter un petit peu la musique. Avec la place au niveau qui est un peu. Il y a de l'autre. Juste après le moment, c'est Isabelle Testard, qui s'en reprend le micro. Isabelle Testard fait partie de la commission, et c'est elle qui a fait toute la, c'est une très férante pédagogique pour organiser tout ça. Et elle aussi, elle va, on peut être le cœur, elle donne tout ça que la vie pour être très belle, c'est l'opération. Isabelle Covenal, c'est lui. Applaudissements. Applaudissements. Comment il faut un gazier, il ne faut pas tout seul. Il ne faut pas les gars, il ne faut qu'à l'état d'amal pour être un peu plus seul. Quand il y a des nés, il faut que le bord de la sommeil, il garde l'autopassion. Ça, le système, la foute d'entraîne, il n'y a plus rien pour qu'il n'y ait. Il cause pour le monde, il n'ose pas. Il cause pour le monde, il cause pas. Pour le monde, il souffre, ça qui n'entend pas. Quand il y a eu un caisse, il ne dit pas rien. Pour le souffle, il dort, il ne se passe pas. Il ouvre, il ne va pas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne se passe pas. Il est plus rien. Et il est plus rien. Nous sommes en train de lutter contre une douleur, Tout à côté bénéficier à la transaction. Nous sommes en trainientos de проблемы qui sont déophiles. Nous savons qu'il y ferme en tête suite au paysatenaires. Nous sommes en train de trouver une negócio qui Twilight Club. Mon bon, c'est un seul travail dans la case, quatre enfants, parce qu'on connaît que la crise va défendre un nouvel amour parce qu'on passe le temps. Mon bon, sa bonne famille d'un large enfant tout seul, la pouille boucle dans la case, soi-disant tous les ans, il fait un zazakel. Sa t'yotit, il fait le papa pour qu'on y a un zazan. Allez ou a-t'y! Pas de n'ayout qu'on va rencontrer l'amour à la sèque ou soi-disant. Mon bon, mon erre-mi, mon erre-sa, l'État yon, mais il ne travaille pas. Sa t'yotit, le bon karaté, le bon aspect de lui. Sa mou bon sa! Mon bon! Mon pape est de la bande. Sa mou bon! Mon la repasse mon langue. Lime! Aster dans mon pouce d'un grand tour. Et nous savons tout de faits allumés. Sa t'yotit tout l'air faille. Au fond du coeur, mon banque. Sa t'yotit tout l'air faille. Sa t'yotit tout l'air faille. La t'yotit tout l'air faille. ils mettent la fan d'un croisé sourire. Florence a dit qu'un croisé n'a plusieurs directions. Maintenant, ils mettent la panne pour qu'il y a malheureusement. La panne, c'est ça. Mon panne, il cause bréole pire qu'il ne m'aille pas. Il cause bréole dure, ça annonce. Ça, si l'écrit analfabète, il n'écrit pas livre, il ne fait pas trop de guerre. Mais écoute, écoute. C'est dans notre pouce, dans notre tête même, que notre langue trouve la lumière. C'est mon panne, ça. Mon panne. C'est mon panne. C'est mon papier de la panne. C'est mon panne. Là, on passe mon langue. Libé. Aspire dans mon pouce, dans mon sang, c'est mon père. On s'en fout du vrai. Allez, si c'est ton pire. Il ne faut bien mon bébé. Les gens n'aussent pas. Les gens n'aussent pas. Les gens souffrent, ça en t'entend pas. Les gens ont encousé, les gens ne savent pas. Mon bon, devant la boutique, il paye le goût, tu lèves, il dort, il tombe, il roule la pierre sur nous, parce que vous connaissez quoi ? Ceux-là ont été dépressés, ils ont fait ça, ceux-là. Mon bon, ils cassent, ils brisent, ils volent, ils rentrent, ils sortent de la zone, parce que depuis tant que petit, depuis le bord d'école, ils ne rentrent pas dans le système lentement. Mon bon, condamné, ils donnent les morts. Ça mon bon, ça. Mon papier là-bas, ça ça mon bon, mon. Mon bon, mon bon. Mon bon, bon boi oi, časón tato, časón omato, čeero manabe, čما chỉ lé, čè joj, re delame, čigillo, m LP, Bonne piment, bonne léga, bonne mitra, bonne passion, bonne racine, bonne saint-ciel, bonne tomate, bonne adama, bonne pantalma. Bonne... Bibis, Irénée, Mazouan, Erésien, Maximilien. Il n'y a pas de rien. Bouxou, il dort bon d'Arsouan. Bouxou. 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 La gêche a monté dans l'eau, mais bouxou, poudou aille écouté moi. Mon foule qui a ma portale, c'est surtout. Parce que moi, Nicodé, qui s'aime, au sein du sol, j'ai casé un tol d'abîner la force d'un Cameroun-Baudelé. Comme ses herbes, à moins aux cimitiés. Non, Nicodé, où ça en paie pas la mort assise. Comme ses herbes, à moins aux cimitiés. Je suis de la race de ceux que l'on reprime. Je suis de la race de ceux que l'on reprime. Mon corps, mon gère, mon lécile. Je suis de la race de ceux que l'on reprime. Mon corps, mon gère, mon lécile. Et a la race de ceux... Un homme, mon là on. Un homme. Un homme. À moins de un homme. Merci madame. Vous êtes toute la société, bonjour. Alors, je vais vous dire deux petits mots, juste sur le côté podagogique de ce concours-là, de ce prix, de ce concours-là, de tout l'école. Nous voulons voir plein de temps. En fait, il fait partie d'un grand plaisir à participer, l'entourage, de ce concours-là. Alors, ce concours-là, il faut savoir que c'est un parcours éducatif, artistique et culturel. Ça veut dire, l'emmène dans l'an-là, elle est à la rencontre. On rencontre dans les artistes, on rencontre dans les techniques. Et en parmi les bonnes techniques, le normal à rencontrer, c'est la technique, écrire un funkeur. Quand on écrit un funkeur, on développe à toutes compétences. D'abord, des compétences d'écriture de funkeur en général. Comment on joue ensemble le mot, comment on rouvre la porte d'imaginaire, comment on fait bonne ring, comment on fait bonne maravotte. Ça, c'est bonne compétences pour l'écriture en général. Mais ça, le compagnon créole, c'est le deuxième niveau de compétence, c'est le travail sur la langue créole. Parce que tout ça, là, il est ancré dans une culture, dans un entourage culturel et dans un ordre dans la langue créole. Donc, normalement, on travaille aussi sur des compétences propres à la langue créole. Donc, le vocabulaire, comment construire une phrase. Tout à l'heure, pendant un siècle latin, on se menera à l'expérience de comment on travaille vraiment dans la classe. Donc, il n'y a pas été pensé sur la première, par contre, première technique, technique écrite sur l'enfant de cœur. Puis, il y a aussi une deuxième technique, bonne maravotte à rencontrer, parce que je la travaille dans le comédien. C'est des techniques d'oralisation. Comment on tire un texte ? Comment arriver, arrive là, comme un texte vient de faire, comment on donne maravotte, vous présente un texte, porte un texte. Et tout ça, là, on travaille dans le comédien. Comment aussi, si elle a honte, des taques à parole, tout ça, là, des importants. Et puis, le troisième, au niveau aussi, technique de la rencontre, le troisième rencontre artistique, c'est avec un réalisateur. À cause de la propre incerté, il a choisi un texte, il fallait porter ce texte-là, de façon collective, devant la caméra. Et là, il faut dans la place que tout maravotte, tout maravotte, il a fait la place à l'autre, il doit prendre sa place aussi. Et tout ça, là, peut-être que, normalement, il a construit une compétence, finalement, c'est des compétences qui servent à top de balles, de piliers, de zartoutants, de vraiment, de sous-bassements, mais que les ballades, les transposèrent dans toutes celles de sa rencontre après, dans un départ en vol scolaire. Donc, finalement, c'est des compétences qui parlent du créole, qui parlent en créole, dans la langue, dans la richesse, dans la culture de l'homme, mais pour une ouverture sur, ben, top, non, sur aussi top, manière de faire top, manière de prendre. Un petit peu comme un tapis mondial, où ça, on a, finalement, un tapis, un tapis, un tapis joli, joli couleur, joli quasiment de couleur. Donc, voilà, c'était deux petits mots, vraiment, pour l'ancrage pédagogique de ce projet, et nous allons voir, tout à l'heure, en un petit instant, une illustration avec les trois représentants, on va dire, de ces trois, comment dire, de ces trois témoignages-là, un fond de plaisir, un comédien et un réalisateur, ils ont partagé sur ces autres expériences, dans une façon particulière. Merci à vous. Applaudissements Alors, là, écoutez un petit peu le président du riz, monsieur Franck Lorette. Bonjour, bonjour tout le monde. Être président du riz, mais à un moment déjà de la chambre, monsieur, la dernière représentante, monsieur Rajetzi, bonjour, madame la présidente de la région. Merci pour tout ça, c'est très dit. Et pour Zotkozman, il est évidemment un petit peu plus à faire que Zotkozman. Et il fait vraiment, 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 il fait vraiment un grand émotion, pour comprendre le monde, il pense aujourd'hui, comme il y a du coup. Ils appellent là, par quoi ils ont le temps, ils pensent qu'on peut applaudir, ils appellent parce que... Applaudissements Applaudissements Il y en a trois établissements, il y en a 60... Enfin, c'est tout un avis pour une histoire comme ça. Et elle était tout le temps là. Comme elle l'a fait, il ne marche pas, c'est sûr, elle écrit, c'est habitif. Oui, ben voilà, comment il fait, l'administration est compliquée, il faut faire ceci, il faut faire cela. Merci donc aussi le bon professeur, parce qu'il ne faut pas prendre la possibilité, c'est facile. Applaudissements 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 Dans une histoire comme ça là. Et s'il est là aujourd'hui, c'est parce que, ben voilà, elle met la main et elle a fait la table. Et elle a la même carie sur la table. Et puis après, il appelle le président Thurie, qu'elle n'a pas fait rien. Et tout le manger est là, le plus meilleur carie de tout côté de ville. Et ben il dit à nos gouttes, il dit à nos liens, il dit à nos manges. Et là, quand on nous gouttes, nous liens, nous manges, ben notre cueille est fond. Notre cueille est fond pour deux raisons. D'abord un, ça nous l'a pour bien. Quand on nous l'aménagement là, ben aucun nombre de jury n'avait fait un fond de coeur ce l'âge là. Moi, parce que moi, comment on s'écrit la fac, jusqu'à fin du lycée, je n'avais pas ça dans mon texte. Donc là, quand il y a un texte M2, ou il y a un texte collège, ou il y a un texte lycée, etc. Tout dans ma gueule, il y a déjà ça. Et en plus, Zotie fait aussi comment est-il votre coeur, Zotie touche aussi la vidéo. Donc, il est vraiment formidable d'arriver tout ça. Mais moi, je n'étais pas tout seul pour lire, pour partager, pour décider. Alors, il y avait appel avec moi, Céline Huet. Céline Huet, Céline Huet, Céline Huet. Tiens, j'ai un petit mot aussi, à vous-même, ou la manche carrière sans moi. Il y a un petit mot pour moi. C'était pas prévu, mais voilà. bonjour vous tous la France qui se prend en main parce qu'il n'est pas prévu que lui il prend la parole aujourd'hui mais il voulait remercier tous les élèves qu'il a fait vivre à nous j'en ai pris vraiment des choses très consistantes très jolies qui présagent de bonnes choses pour l'avenir merci beaucoup merci pour tout ça je la donne la main je la mette ensemble pour faire avance la langue créole alors là Francky a dit aucun langue du jour il a écrit il a eu la chance d'écrire moi m'a commencé à écrire en créole quand j'étais au lycée donc voilà c'est deux ans mais un de mes premiers textes a été publié il remonte déjà il remonte déjà oula c'est tout ça il a dit c'est un dinosaure en tout cas merci sur tout le plus difficile attendre dans les compétences les vrais écrits il y a tout ça mais après il y a un peu difficile c'est que à son cœur il y a tout de cœur de temps il y a la douleur de temps il y a la douleur de temps il y a tout ça mais surtout il y a un pari et il n'est pas facile le plus difficile un peu un mannequin un mannequin qui passe sur l'appareil photo qui t'aime son corps à son temps il y a la rouge cette page là comme on s'écrit là il y a le même ce cœur il y a le même ce là et nous quand on va dire on va rencontrer un moune donc voilà donc ça n'est pas facile mais maintenant ça aussi il pense c'est que ça rentre aussi dans le pays contre cœur il y a toute bande de monde il s'est passé dans la dictature il s'est à dire etc mais maintenant tout ça encore un petit carnet où ça quand le mot il vient ou marque le mot et ça c'est un affaire il y a dans le livre et c'est aussi un pays par côté un pays par côté il y a dans le renoncer et il donne à Omajoa et il donne à Okaia mais notre monde s'il connaît bien ça il n'y a pas lutté dans le jury c'est monsieur Eric Lamazon bonjour à tous et ici Francky pour nous donnerons comme ça rentrant par l'improvisation et noter qu'on tente on est avec d'autres dons-juris justement cette année en plus on voit souvent de l'autre côté même l'éna dans mon travail et là on parlait hier on voit ce qu'on a jamais écrit en créole dans le plan vraiment les trois larves comme outils Francky bon aussi moi commence à écrire comme un sort comme un sort de la mère juste après l'été ça c'est un effet pour moi la nuit forte écrire en créole et commence à écrire français depuis l'été même donc si on a écrit voilà mais pas en créole t'es bloqué on a raison d'avoir la chance vraiment il faut pas de la main fond pour toute l'organisation parce que c'est un affaire nous voit aujourd'hui mais normalement c'est pas logique c'est pas normal et tout ça que je vous explique en maintenant on a compris en tout cas merci encore tous vos participants je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour lire pour voir pour prendre la matière parce qu'à nous on est privé et nous on se fait les gaillards mais quand on lit les autres font en plus de marmer plus de jeunes qu'ils se marmer plus de célèbres ou font comme on l'a dit ou font bravo je vous remercie voilà je vous remercie depuis cette accolte de mon temps on aura l'occasion de lire le bleu menu et en espérant qu'il y en a encore plus mais en bas il connait que dans toutes les écoles il n'y avait pas de 6 concours et que comme l'a été annoncé au début si vraiment il y a vraiment partout et qu'il n'y avait pas encore plus toute la bonne ensemble ben là on a un peu chemin pour arriver là-dessus et t'y pas t'y pas merci la déprojection la production a gagné Julien on va voir des petites capsules vidéo que l'a été réalisée pendant deux heures c'est parti pour arriver là-dessus c'est parti pour arriver là-dessus c'est parti Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 L'attente nous mette non l'émotion Conquerre, un parc grand boulère Sirentale, s'histoire, l'amour et la réunion Et Conquerre, Léon Créole, il est dans toute tradition Qu'il est à mon pensée, qu'il est à conquérir Pour perdre sa colère, Conquerre, tisane pour soigner la colère Conquerre, outil la vérité, pour envoyer un message en l'air Ce n'est là-dedans, il m'aide bien Conquerre, milliers à l'effort ... ... ... ... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non ... 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